Joueurs et joueuses, bonjour ! Une petite vidéo tranquille, à la cool et même j'ai envie de dire à chaud pour vous parler de Nier Reincarnation, vous avez pu voir, c'est indiqué dans le titre. Nier Reincarnation, dernier jeu de la série Nier, qui a la particularité d'être disponible sur téléphone, enfin sur téléphone portable, sur mobile en fait, sur iOS, sur Android. Il s'avère qu'au mois de mai, les préinscriptions ont ouvert et certains joueurs ont pu avoir accès à la bêta anticipée. Je ne sais pas sur quels critères il semblerait que tout le monde n'y ait pas accès, mais je ne suis pas certain non plus. Enfin bon, j'ai vu certains qui ne pouvaient pas y accéder, mais bon bref. Je ne me sens pas privilégié pour autant, mais bon, voilà, tout ça pour dire que depuis quelques jours, depuis deux jours pour être précis, je joue à Nier Reincarnation. Et j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous donner mon petit ressenti sur le jeu. Un des intérêts du titre, c'est le fait qu'on retrouve trois grands noms de la série derrière tout ça. Yoko Taro, évidemment, le créateur de la série Nier, série Dragon Guard, série Nier. Ça déjà, rien que ça, c'est une bonne chose. À côté de ça, on retrouve également Akihiko Yoshida qui signe les designs. Alors Akihiko Yoshida, on le connaît surtout pour sa participation à Nier Automata, un petit peu au remaster de Nier Replicant. Et puis le troisième nom principal, c'est Keiichi Okabe qui signe, comme d'habitude, les musiques. Donc rien qu'avec ces trois noms, déjà, on a envie d'en savoir plus, on a envie de tester, de voir ce qu'il en est. La question que je me posais, en fait, c'est est-ce que Nier Reincarnation, ça allait être le jeu mobile qui allait me faire aimer les jeux mobiles ? Parce que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises des jeux sur téléphone portable. J'avais essayé un dont j'oublie toujours le nom, là, mais je vous le marque à l'écran avec une petite photo. Et j'avais essayé également Sino Alice. Et Sino Alice, c'était aussi du Yoko Taro, avec Keiichi Okabe au musique, mais bizarrement, je n'avais pas accroché. Au niveau du gameplay, ça n'allait pas. C'est un petit peu le problème, d'ailleurs, souvent avec les RPG sur smartphone, j'ai du mal avec le gameplay. L'avantage de ce Nier Reincarnation, c'est qu'on est sur quelque chose d'un petit peu hybride. Déjà, de quoi ça parle, Nier Reincarnation ? On joue une petite fille, une petite fille qui arrive dans un monde et rencontre un fantôme, Mama. Mama, un fantôme qui, comment dirais-je, parle avec l'accent du sud. Alors, pas l'accent du sud, le jeu est doublé en anglais. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'on a le droit à la version anglaise et la version coréenne, mais pas à la version japonaise. Il ne faut pas chercher à comprendre. Bon, ceci étant, la version anglaise, pour ce que j'en ai essayé, elle n'est pas du tout mauvaise. Donc, je ne me plains pas. Et donc, Mama, 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 Mama... Mama est un fantôme qui s'adresse à la petite fille de manière très maternelle. Elle la couve, ça se sent quand elle n'en pas. Et je pense que c'est le genre de personnage qui cache quelque chose. Je ne suis pas en train de vous spoiler, là, je suis dans la supputation à 100%. Elle me rappelle beaucoup Kyubey dans Poila Magimado Kamagika. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien, on verra bien ce qu'il en sera plus tard. Donc, cette petite fille, elle se retrouve dans un lieu qui s'appelle La Cage. Elle est accompagnée par Mama, qui la guide, puisque Mama a l'air de s'y connaître. Elle a l'air de savoir de quoi il en retourne. La petite fille, par contre, c'est nous, évidemment. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est. Enfin, nous, je veux dire. Nous, c'est notre avatar, donc on ne sait pas ce qu'il en est. On découvre. Et La Cage, c'est un lieu immense. Un lieu immense. Et je suis un peu, je ne veux pas dire partagé. Mais il y avait un truc dans les NIR, dans NIR Premier du Nom et dans NIR Automata, qui raccrochait beaucoup le jeu au réel. On avait dans NIR les ruines d'un rail qui rappelait l'ancienne civilisation. On avait dans NIR Automata ces buildings immenses, le parc d'attractions. Donc, ce sont des jeux qui, même s'ils se passent dans le futur, on pouvait les raccrocher à quelque chose. Alors qu'ici, on a vraiment cette structure immense qui rappelle beaucoup Ico, Shadow of the Colossus, ce genre de choses. Donc, ce sont des univers que j'aime beaucoup, mais on est séparé du réel. Ce n'est pas une structure qu'on pourrait imaginer dans notre monde à nous. Alors maintenant, j'en suis qu'au troisième chapitre du jeu. Donc, peut-être que le scénario va évoluer et on va... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. D'ailleurs, si vous, vous le savez, merci de ne pas spoiler. Pour l'instant, je n'en suis qu'au troisième chapitre. Je vais voir ce qui se passe après. Donc, ça, c'était pour le setting du jeu. Et on va alors croiser ce que Mama appelle des épouvantails, qui sont des genres de statues toutes noires qui tiennent une arme. Je ne sais pas si vous avez fait les NIR. On a toujours dans les NIR et dans les Dragon Guard, en fait, des armes. Oui, ça vaut mieux. Généralement, dans les jeux d'action, il faut mieux avoir des armes. Mais chacune de ces armes a une histoire. Quand on fait évoluer l'arme, l'histoire de l'arme va peu à peu se développer. Enfin, ce n'est même pas l'histoire de l'arme, en fait. C'est que l'arme est rattachée à un souvenir, en fait, si on veut, qui se raconte. Généralement, une histoire qui est triste. Et dans le cas de NIR et Reincarnation, en fait, à chaque fois qu'on croise ces épouvantails, on va être propulsé, en fait, dans, entre guillemets, la mémoire de l'arme. Et ça va nous raconter une petite histoire. Donc, ça reprend le principe de ces histoires des armes des précédents jeux de Yuko Taro. Mais, c'est développé encore plus. Donc, connaissant Yuko Taro, on va se retrouver toujours avec des scénarios qui ne sont jamais très joyeux. Pour l'instant, je ne sais pas où il veut en venir, mais dans chacun des scénarios, on voit des histoires qui se recoupent, en fait. Et ce n'est pas très joyeux, mais c'est hyper, comment dirais-je, c'est intéressant, c'est intéressant, et on veut en savoir plus de ces histoires. Donc, ça, c'était pour la partie scénario. À côté de ça, il y a la partie gameplay. Alors, New Reincarnation, c'est un RPG au tour par tour. Mais un RPG au tour par tour pour smartphone, à savoir que les combats, enfin, les attaques se font de manière automatique, et on intervient uniquement pour déclencher des attaques spéciales. Chaque personnage a trois attaques, on va dire, pour faire simple. Et elles se remplissent à la manière de... Je ne sais plus quel jeu faisait... Ah si, c'était le premier. Je ne sais plus. Il y avait... Je ne sais plus si c'est des Unrequest ou alors des Tales of. Chaque technique est dans un petit carré. Un petit losange, plutôt. On voit que ça se remplit. Bon, bref. De toute façon, vous pouvez le voir sur les images qui accompagnent ce que je suis en train de dire, comment ça se déroule. Et donc, on a ces trois actions qu'on peut déclencher manuellement. On affronte des ennemis. On les affronte par vagues. Soit il ne peut très bien y avoir qu'une seule vague de 1, 2 ou 3 ennemis. Soit il peut y avoir... Pour l'instant, j'ai vu jusqu'à trois vagues différentes. C'est un jeu smartphone, donc il est fait pour être facile à jouer, facile à prendre en main. Donc, outre le fait que les attaques de base se font de manière automatique, il y a également la possibilité, d'une part, d'accélérer la vitesse du jeu et également la possibilité de mettre en full auto. Donc là, dans ce cas-là, les personnages utilisent les techniques spéciales de manière automatique. Ça permet de laisser le jeu jouer tout seul, surtout que... Alors, les deux premiers chapitres se font les doigts dans le nez. Mais à partir du troisième chapitre, ça commence à se compliquer. Forcément, il ne faut pas que le jeu avance trop vite. Le jeu ne voudrait pas que vous fassiez toute l'aventure d'un seul coup. Donc là, je suis tombé il y a peu de temps sur un palier en difficulté qui va me nécessiter de faire de l'expérience. Il y a des microtransactions, mais pour l'instant, dans l'accès anticipé du jeu, ne sont pas disponibles. La boutique permet d'acheter des objets, mais avec l'argent du jeu. Donc, je n'ai pas l'intention de dépenser des vrais sous dans le jeu, mais j'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemblait. Mais pour l'instant, je ne peux même pas voir. Je ne sais pas si ça coûte cher. Je ne sais pas si on dépense des vrais sous pour acheter des faux sous ou pour acheter des gemmes. Il y a tout un système d'argent et de gemmes et d'objets à débloquer que l'on obtient en combat et qui permettent d'augmenter les statistiques des personnages. Ils grimpent de manière automatique en niveau. On peut les booster en dépensant des objets pour leur faire gagner des niveaux également. Mais c'est aussi valable pour les armes et c'est aussi valable pour les compagnons qui sont des genres d'invocations qu'on va débloquer au bout d'un certain temps. Ah oui, et puis donc c'est un gacha game. Alors, moi et les gacha games, ça fait deux. Parce que c'est vraiment... Je n'arrive pas à m'intéresser à ce système. Un jeu qui est basé à 100% sur le gacha, ça n'arrive pas à m'intéresser. J'aime bien quand les personnages sont débloquables dans l'histoire. Dès qu'il faut se remettre au hasard pour débloquer un nouveau personnage, une nouvelle arme, ça ne m'intéresse pas. Ça passait dans Xenoblade Chronicles 2 parce que c'était vraiment, j'ai envie de dire, optionnel. Il y avait vraiment une histoire très développée à côté de ça. Mais par exemple dans Xenoblade, ce que j'avais essayé, où c'était quand même assez important en termes d'importance. C'est beau ça comme phrase. Bref, ça m'avait très très vite lassé. Là, j'attends de voir. Mais pour ce que j'en ai joué du jeu, j'ai dû faire 3-4 heures un petit peu plus pour l'instant. Et vu qu'il n'y a pas le côté microtransaction, je suis encore intéressé. Surtout que le jeu a l'air de se baser énormément sur l'histoire et une histoire signée Yoko Taro. Donc, pour ce que j'en ai joué pour l'instant, je suis assez enchanté. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des contrôles. Donc en toute logique, le jeu se joue en tactile, 100% tactile. Et j'ai du mal avec ça. C'est une chose de laquelle je n'ai pas l'habitude de jouer. Donc, on a... Alors, pour le combat, ça va. Les combats, les menus sont apparents à l'écran. Il suffit d'appuyer sur les boutons. Par contre, le déplacement de la petite fille est beaucoup plus compliqué. Puisqu'il faut appuyer quelque part sur l'écran. Et ensuite, on laisse son doigt appuyer. On monte vers le haut ou vers la droite ou vers la gauche ou vers le bas pour descendre. Enfin, pour aller dans la direction dans laquelle on appuie. Et ce n'est pas évident du tout. Alors, ce n'est pas évident parce que, étant donné que l'action se déroule sur tout l'écran, on met notre pouce ou notre index. Je ne sais pas comment... Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je mets mon pouce. Bref. On le met un petit peu où on peut sur l'écran. Et puis, on va par exemple monter, mais... Enfin, je ne sais pas. On va avoir tendance à monter trop haut en espérant la faire aller plus vite. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, ça va si on met le pouce à gauche. Mais par contre, si on le met à droite et puis qu'il y a Mama qui se met à parler, et bien, vu qu'on est en haut de l'écran, on cache le texte, ce genre de choses. Bref, c'est un coup à prendre. Et ce n'est pas du tout évident. Donc, niveau maniabilité. Mais pourquoi pas ? Mais si je pouvais y jouer avec une manette, ça serait quand même mieux. Si vous êtes un amateur de jeux sur smartphone, que vous aimez savoir quelle est la probabilité d'obtenir un truc niveau 4 ou 3 ou 5 ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Parce que ce ne sont pas des choses qui m'intéressent dans les jeux sur smartphone, ou dans les jeux tout court. Donc, ce n'est pas sur ça que va porter mon intérêt. Par contre, si vous êtes un amateur de Nier, Nier Replicant, Nier Gestalt, Nier Automata, et que vous vous tâtez pour vous lancer dans ce Nier Reincarnation, je suis tenté de dire que, vu que le scénario a quand même un intérêt assez grand, ça peut vous intéresser. Maintenant, c'est un premier avis. C'est un premier avis qui se base sur 3 chapitres. Je ne sais pas précisément combien de temps dure l'histoire. Je ne sais pas sur le long terme. Je ne pense pas que c'est un jeu qui va m'intéresser sur le long terme, mais à voir si au moins je peux me limiter à faire l'histoire et à y trouver un intérêt. Donc, je pense que je vous en reparle dans quelques temps, si je n'ai pas lâché l'affaire. En tout cas, si vous, vous avez essayé le jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a des choses à rajouter par rapport à ce que je dis, parce que c'est vrai que moi, les mécaniques de Gatcha, je les connais mal. Donc, s'il y a des choses que vous pensez intéressantes à rajouter, n'hésitez pas à le dire. Et puis, c'est tout. Je vous dis peut-être à bientôt pour une suite, la suite de mon avis sur Nier Reincarnation. Et puis, en attendant, jouez bien, que ce soit sur smartphone ou sur console, et voire même sur PC. Sous-titrage ST' 501